Je suis en BTS gestion forestière en deuxième année et avant le BTS j'avais fait une licence TAPS de trois ans, du coup ensuite je me suis réorienté. Retrouver une formation qui ait du sens d'un point de vue environnemental, qui soit en accord avec mes convictions. Le côté plus intéressant ça reste les cours de silviculture et de foresterie en fait. La cartographie aussi c'est une matière très intéressante. C'est par cette matière qu'on va pouvoir exploiter en fait toutes les données qu'on relève en forêt pour pouvoir exploiter la forêt de manière plus responsable. Nous on fait pas mal de mesures de relevés sur des peuplement, on peut calculer le volume de l'arbre et ça nous permet d'avoir une estimation de volume sur la parcelle. Ça va être aussi des analyses pédologiques donc on va étudier le sol donc pour ça on va étudier le pH, la texture et toutes sortes d'analyses qui nous permettent d'établir la station et de savoir quelles sont les essences appropriées et quelle silviculture on va pouvoir mettre en place. J'ai fait un bac STAV à la Germinière, sciences technologie de l'agronomie et du vivant en option aménagement du territoire et ensuite je suis venue au BTS gestion forestière à la Germinière. En fait je suis en réorientation, c'est à dire que j'ai fait un bac scientifique et puis ensuite je me suis retourné vers des études de navigation mais finalement je retourne vers la forêt. J'ai toujours eu un attrait pour l'environnement et je voulais mêler théories et pratiques donc c'est pour ça que je me suis tourné vers le BTS gestion forestière. Je suis en BTS gestion forestière par apprentissage, je préfère être dehors. Etre en entreprise c'est une expérience professionnelle en plus, ça nous donne plus d'assurance après quand on rentre dans la vie professionnelle. Ça m'apporte beaucoup de confiance en soi. Je travaille à l'office national des forêts, je suis technicien forestier territorial. J'ai fait un BTS gestion forestière à la Germinière il y a cinq ans. L'ONF on fait la gestion courante donc on gère absolument tout ce qui se passe dans le domaine forestier. On a trois enjeux principaux sur les forêts qu'on gère. Un enjeu de production, un enjeu social et un enjeu environnement. Voilà donc c'est un peu les trois axes qui vont nous permettre de dire si la forêt on va la gérer plutôt pour la production de bois, plutôt pour l'accueil du public ou plutôt pour la protection du environnement. Je voudrais poursuivre dans une licence en biologie, parcours microbiologie, pour étudier les pathogènes forestiers. Moi j'ai mon père qui est gestionnaire forestier dans une propriété privée et j'aimerais bien prendre sa suite. Moi après le BTS je compte aller au Québec au cégep de la Gaspésie pour continuer ma formation en foresterie. L'année dernière j'ai eu la chance de me diriger en France à l'agrocampus La Germinière afin de continuer cette formation en foresterie. J'ai eu la chance d'agrandir mon réseau de contacts à l'international, d'apprendre de nouvelles façons de faire et de rencontrer beaucoup de gens. C'est une expérience qui est extrêmement enrichissante pour un étudiant. de la France à l'agriculture. J'ai eu la chance d'agrandir mon réseau de contacts à l'agriculture.